... Bienvenue chers confrères, chers consoeurs, chers membres de l'UNADER C'est l'honorable Christian Mando Timba, qui est en 2016 Vous connaissez déjà le pro Merci madame Merci d'abord A la publication de la liste pour le pouvoir des candidatures recevables et non recevables L'opinion a constaté, avec étonnement, que la CENI a accédé à la requête de la majorité présidentielle En ne retenant pas les candidatures des membres des partis politiques ou des personnalités indépendantes de la majorité présidentielle N'ayant pas reçu l'autorisation de la majorité, et ce, en violation des dispositions légales Il est surprenant de constater que dans les motivations de sa décision déclarant irrécevable certaines candidatures La CENI se fonde sur des critères qui ne sont pas prévus, ni dans notre constitution, ni dans la loi électorale En effet, en se référant aux textes de loi qui organisent les élections en République démocratique du Congo Dont celles des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province Le législateur a précisé les modalités pour tout citoyen congolais d'exercer ses droits civils et politiques C'est ainsi qu'en son article 5, la constitution en vigueur en République démocratique du Congo Stipule que sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la dite constitution Sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi Tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans au moins, révolus et jouissants de leurs droits civiques et politiques Il découle de l'analyse de cette disposition Que tout Congolais, n'étant pas dans un cas d'inutilité prévu par la loi Ne peut être empêché d'accéder à un mandat électif La CENI, en procédant de la sorte, viole délibérément ces dispositions Dans la mesure où elle restreint les droits civils et politiques des citoyens Ce qui constitue une violation pure et simple de notre constitution Par ailleurs, l'article 22 de la loi électorale précise qu'une liste présentée par un parti politique Un regroupement politique ou une candidature indépendante Est déclarée irrecevable lorsque Primon, elle reprend le nom d'une ou de plusieurs personnes inégibles Secondo, elle porte un nombre de candidats supérieurs au nombre de sièges fixés par chaque circonscription Tertio, elle reprend le nom d'un candidat dans plus d'une circonscription électorale pour un même niveau Dans les cas qui nous occupent, aucune des candidatures déclarées irrécevables n'a violé cette disposition S'agite politique ou des autres candidats Il apparaît clairement, à la suite de l'analyse des dispositions légales S'est indiqué que la CENI a outrepassé ses compétences Elle devait réserver une suite de non-recevoirs à la requête de la majorité présidentielle Et indiquer clairement à celle-ci que la démission d'un Congolais d'un parti politique ou regroupement politique N'est pas de son ressort Un tel contentieux à défaut de trouver un dénouement au sein du parti ou du regroupement politique Peut être soumis devant la juridiction compétente et non pas devant la CENI Au demeurant, s'agissant de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province L'article 165 de la loi électorale tranche en ce terme Les réclamations et contestations relatives à la validité d'une candidature Sont portées devant la Cour administrative d'appel du ressort Dans les 48 heures suivant la notification de la décision de publication des listes provisoires Par la Commission électorale indépendante La Cour d'appel statue sans frais et dans un délai de 7 jours La Cour d'appel compétente qui statuera sur les cas de candidature des indépendants Ne pourra que confirmer leur validité au regard des dispositions légales pertinentes sur issues évoquées Cela permettra de corriger les erreurs de la CENI Et de prouver à l'opinion l'indépendance effective de la magistrature La CENI, en prenant cette décision, démontre non seulement qu'elle n'est pas une institution impartiale Mais surtout qu'elle renforce la conviction de nos compatriotes Qu'elle n'est qu'un instrument au service du pouvoir Voilà pourquoi il est demandé au juge Au cas de jurisprudence en la matière Merci 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 C'est un coup qui nous est laissé et aucun ne peut préjuger et laisser. Il est évidemment tout à fait important de relever ici que nous sommes arrivés à un stade incroyable dans notre pays. Vous savez que le jour du dépôt des recours dans les différentes cours d'appel, on a changé tous les présidents des cours d'appel. Vous vous rendez compte à quel niveau on est arrivé. Le jour du dépôt des recours, on a changé tous les présidents des cours d'appel. Donc, les présidents qui viennent, certainement ont reçu des mots d'ordre pour appliquer la loi à leur manière. Il s'agit des actes qui sont inqualifiables. C'est un acte inqualifiable. En plein match, on change la route. Ce n'est pas possible. Et le jour du dépôt des recours, je crois que nos amis ont dépassé le cap de la honte. Et c'est comme ça qu'ils ont obligés la CENI à s'humilier. Parce que la CENI s'est humiliée par l'acte que la CENI a posé. Donc, je crois, je ne crois pas, là n'est pas la question. J'exerce mes devoirs de citoyen. En tant que citoyen, la loi me dit que je dois déposer un recours. Enfin, les collègues qui ont été invalidés, parce que moi, personnellement, je n'ai pas été invalidé. Donc, je parle en tant que coordonnateur du Front Citoyen pour l'ensemble du jeu démocratique. Parce que ce n'est pas une question personnelle. Il a répondu en disant que nous avons le cas de la démocratie financière et qui, en son temps, n'ont pas l'investiture de mon parti politique. Ça fait partie des droits fondamentaux de chaque citoyen. C'est mon droit. Et une autre question qui doit être soulevée ici. Et qui est une question qui doit inquiéter tout le monde. Mais, où est-ce que la majorité présidentielle a puisé la lettre ou la liste des candidats, alors que la liste provisoire n'était pas encore sortie? La liste provisoire n'était pas encore sortie. C'est-à-dire, mais où est-ce qu'eux sont allés puiser le nom de tous les gens? C'est-à-dire que la CENI est devenue une commission de la majorité présidentielle. Et se transforme maintenant en commission de discipline. De la majorité présidentielle. Il fallait que la liste provisoire sorte. Que la majorité présidentielle constate. Et en ce moment-là, elle devait aller auprès de cours et tribunaux éventuellement. Même si les cours et tribunaux ne pouvaient que statuer pour laisser l'indépendant faire dès lors qu'il n'a pas eu la casquette de son parti politique. Il y a un réel problème. Parce que lorsque le chef de la majorité écrit à la CENI pour lui demander d'invalider quelqu'un, est-ce que la CENI a-t-elle demandé les fiches d'adhésion? Même ça, est-ce que la CENI a entendu les gens qu'on a demandé d'invalider? Puisqu'elle voulait se transformer maintenant en cours de tribunaux. Donc elle devait écouter les deux partis. Parce qu'il y a des gens qui ont été invalidés qui ne sont pas membres de la majorité présidentielle. Il y a d'autres personnes qui sont du palon, mais qu'on a invalidés. Donc c'est un imbroglio total. Et en faisant cela, la CENI s'est ridiculisée. Elle s'est disqualifiée. Comment nous allons aller aux élections avec une telle commission? Qui reçoit des injonctions, des instructions. Pour faire le non-droit. Je crois que c'est une question qui est capitale et qui doit vous intéresser, vous aussi, en tant que chevalier de la plume. Parce que c'est notre pays à tous. Ça ne concerne pas, on ne peut pas dire que non, ça concerne un certain nombre de gens. Et vous ne vous n'êtes pas concerné. Tout le peuple congolais est concerné par cette situation. Il s'agit d'une violation des libertés individuelles. Il s'agit de la restriction du libre choix des populations. Ces gens-là, on devait les laisser aller devant la population, devant les députés. Et que le meilleur gagne. C'est ça la loi de la démocratie. Mais pas par trichéries. Commencer déjà à restreindre la liste ou le choix des électeurs. Pourquoi nous menons le combat maintenant ? Et c'est une occasion pour nous... Au niveau qu'il y a eu, qui entoure tout ce processus électoral, est-ce qu'il fallait, donc un point, ce qu'il faudrait peut-être boycotter et laisser les choses se faire au lieu, vous ne pensez pas donner un cultus à tout ce qui est en train de se faire maintenant et que vous êtes en train de dénoncer en participant à ces scrutins ? Est-ce qu'il y a une solution à votre requête ? Et si oui, cela n'est... Honorable, c'est vrai qu'on décrit... Est-ce qu'on ne fait pas le jeu de ceux qui l'organisent ? Je pense qu'en tant que démocrate, en tant que démocrate, refuser de participer à des élections qui sont constitutionnelles, c'est une faute. Aujourd'hui, si nous venons devant vous, c'est pour justement dénoncer le fait qu'on veut piper les dés. Parce que si nous ne nous étions pas présentés à ces élections, nous n'aurons pas poussé la CENI à se dévoiler. C'est parce que nous avions tous, nous avions été candidats à ces élections qui sont l'acte 1 de la grande bataille que nous attendons en décembre, en novembre, pour tester un peu, même la CENI. Nous allons tester les cours d'appel, nous allons tester nos institutions pour voir si ces institutions valent la peine qu'on leur fasse confiance. Donc, nous aurions perdu une belle occasion de découvrir le niveau de magouille au niveau de la CENI en ne nous présentant pas. Et les gens... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous en avons parlé ici, et je profite de la question pour en reparler. Aujourd'hui, l'objectif du pouvoir en place, c'était tout simplement de légitimer dans la plupart des provinces les commissaires spéciaux. Parce qu'ils savent qu'avec les collègues, le 15, nous avons la rentrée parlementaire et ça va chauffer. Donc, pour que ça ne chauffe pas, la question ayant été donnée clairement, y compris par le fameux arrêt de la Cour constitutionnelle, que dans le plus bref délai, il fallait organiser ces élections au niveau des gouverneurs et qu'en son temps, le gouvernement des savants avait dit qu'il n'avait pas trouvé 2 millions de dollars pour organiser ces élections, vu que maintenant, il était clair qu'on avait donné les premiers 22 millions de dollars, il n'y avait plus de justification pour que ces élections ne soient pas organisées. Donc, il fallait légitimer ces commissaires spéciaux. Or, légitimant ces commissaires spéciaux, on l'avait dit déjà bien avant, les commissaires spéciaux ont été mis en place pour mettre sous coupe l'ensemble du territoire national. Vous l'avez si bien dit ici, on l'a répété, que la démocratie n'existe plus à l'intérieur des provinces. Ces commissaires spéciaux ont été envoyés pour refuser toute manifestation, pour refuser toute liberté d'expression, pour fermer les chaînes de radio, fermer les chaînes de télévision. Et dans ce contexte, il fallait les légitimer pour qu'on évolue dans une absence totale de démocratie jusqu'au moment des échéances électorales. Et donc, il était de notre devoir de lancer le ballon d'essai et de constater qu'effectivement, le mécanisme est en place pour détruire la démocratie. à battre, à plâtre-couture les gens qui seront mes adversaires. Ça, c'est clair. Donc, ça, vous pouvez compter sur nous. Nous allons travailler dessus. Nous sommes en train de nous battre. C'est pour ça que nous dénonçons. On dit, quand vous voyez un sorcier, il faut crier. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que le sorcier, nous le voyons déjà en face. Peut-être qu'il va se gêner et pouvoir fuir avant que le pire ne puisse arriver. Sinon, elles seront contrecarrées bien avant qu'elles soient... Nous prendrons les dispositions pour... À poser la question de savoir qu'est-ce que nous dirons de permettre l'églissement. C'est vrai. Si vous avez déjà une CENI qui est en train de convaincre les gens que les choses qui peuvent se faire en cinq mois elle doit les faire en 17 mois. Je crois qu'il y a déjà un problème sérieux. La CENI, au lieu de s'occuper de problèmes techniques des élections, est en train de faire la tournée du Congo pour inviter les politiciens au dialogue. Je crois que cette CENI-là n'est pas à sa place. La CENI, commission de discipline de la majorité présidentielle, est en train d'outrepasser ses droits et ses obligations en train d'invalider les membres d'un camp ou d'un autre sans aucune raison légale. Moi, je crois que cette CENI n'a pas sa place. Ça va nous prendre combien de temps de mettre une autre CENI en place ? Une semaine ? Trois jours ? Mais non, si les gens sont de bonne foi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et j'en appelle, moi je suis dégoûté par le comportement de certains compatriotes. Mais à la CENI, aujourd'hui, nous avons des gens de l'UDPES. Nous avons des gens de l'UNC. Mais face à une telle situation, ces gens auraient dû démissionner. Ils auraient dû, le rapporteur, toute honte bu, membre de l'opposition, lire un tel document. Mais vraiment, l'homme congolais, nous sommes tombés à quel niveau ? Où nous n'avons même plus d'honneur, nous n'avons même plus de respect pour nous-mêmes. Parce qu'une affaire comme ça, un scandale pareil, ne peut pas être lu par un membre de l'opposition. Ils sont indépendants. Je vous appris ? Ils sont indépendants. Ils sont indépendants lorsqu'ils plaisent au pouvoir. Lorsqu'ils ne plaisent pas au pouvoir, ils ne sont pas indépendants. Parce que vous avez suivi que les membres qui étaient du MSR et autres ont été contraints à la démission. N'est-ce pas ? En ce moment-là, ils n'étaient plus indépendants. Donc, ça, c'est un faux argument. Alors, je crois que... Vous avez posé la question sur la question de faire le vote dans l'isoloir parmi les stratégies qui ont été... Donc, c'est ainsi, d'abord. C'est une manière de ne pas... On ne l'est... qui a calémié de cette manière parce que ces gens doivent voter en son âme et conscience parce que la... C'est aussi l'occasion. Le peuple exerce le... L'opposition s'inscrit en faute. Le... Et par rapport au délai qui nous reste aussi pour avoir les élections. Claire. Est-ce qu'il y a une crise ? Une crise ? Mais vous voulez imposer absolument une réaction autour du calendrier que la CENI propose. En ce moment-là, ils prétendent faire en 14 mois. L'honorable N'Joli a dit non. Nous, nous l'avons instauré comme institution. Deuxièmement, en ce qui concerne le financement des élections. Est-ce que c'est en réunissant les chefs coutumiers, les syndicats et autres qu'on va trouver l'argent pour financer les élections ? Mais je crois qu'il y a un gouvernement. Mais je crois que le Premier ministre nous a encore fait avec Maestria une démonstration que tous les paramètres économiques du Congo sont au vert. C'est donc à lui de donner l'argent pour organiser les élections parce que c'est une rencontre connue depuis 5 ans. Au cas contraire, le Premier ministre doit venir donner ses difficultés auprès de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada